Musique Bienvenue dans cette vidéo, c'est en direct de la montagne des singes en Alsace que je fais l'introduction de celle-ci donc dans la dernière vidéo on a parlé un peu du steampod et aujourd'hui c'est justement la deuxième partie de cette vidéo où je vais présenter le steampod pour faire d'autres effets et donc si tu aimes cet appareil ou si cet appareil t'intéresse tente de le gagner dans la vidéo précédente dans celle-ci c'est juste une démonstration on va créer des wavis et on va créer des boucles voilà donc générique Musique Musique La meilleure façon de me soutenir c'est de liker mes vidéos de poser toutes les questions en commentaire de t'abonner et d'activer la cloche pour les notifications ça va je te fais pas trop souffrir Pour boucler avec le steampod il faut déjà retirer les peines On va mettre la température à 200 Pour l'allumer il faut le brancher aussi on va retirer le cache de protection qu'on a ici on le met à 200 je sais pas si on voit bien là tout va bien ? Pauline tu acceptes d'être filmée elle l'a dit je n'ai pas besoin de te rappeler que tu es droit du coup maintenant je rigole t'es assez bûché dessus donc on retire bien les peines il faut pas qu'il y ait de peines et on va faire un mouvement qui part un petit peu vers l'arrière comme ça ça va dégager le visage on a déjà la frange vidéo qui va venir sur le visage et comme avec n'importe quel styler là je vais tourner complètement et voilà et on viendra la détente juste après cette mèche là et donc on continue je fais juste une petite pause sur la vidéo pour t'expliquer un truc qui est très très important sur le steampod donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on a deux plaques qui sont courbées et arrondies et quand on regarde bien on en a une qui est plus large que l'autre et donc du coup la plaque que tu vas utiliser va vraiment créer une différence sur la nervosité sur la nervosité du mouvement que tu vas créer donc là dans ce premier modèle comme tu peux voir je prends et j'ai oublié de le préciser quand je le faisais et du coup tu vois bien que j'utilise la grosse plaque pour créer un mouvement vraiment plus souple et tu verras dans le modèle suivant que j'utilise la petite plaque pour créer un mouvement plus serré voilà donc je te laisse reprendre la vidéo on va faire la même chose de l'autre côté c'est fini le coiffeur qui tourne autour de ses clients maintenant on fait tourner les clients c'est bien plus drôle et de ce côté là on va comparer justement en utilisant la plus petite plaque des deux comme ça on aura un côté qui sera un petit peu plus serré que l'autre mais comme on le fait assez rapidement et avec le même effet ça ne va pas avoir une incidence vraiment vraiment marquée puisque je vais le faire assez rapidement mais tu verras dans la modèle d'après c'est pour ça que si on le fait vraiment intensément et uniquement avec la petite plaque on peut avoir un cheveu qui aura une nervosité un petit peu améliorée bon allez j'arrête de m'introduire dans cette vidéo et je te laisse la regarder bon allez j'arrête de m'introduire bon allez j'arrête de m'introduire comme tu peux le voir là c'est hyper rapide pour donner du mouvement aux cheveux et donc du coup comme tu le vois dans la vidéo on continue jusqu'à ce qu'on ait fait toute la chevelure donc j'ai volontairement fait un côté plus serré que l'autre de façon assez subtil pour pas non plus que se retrouver qu'un côté wavy bien côté avec de la vraie vraie boucle mais on va voir dans le modèle suivant comment on va créer de la boucle et donc du coup j'ai les cheveux qui partent en cacahuètes donc peut être utilisé sur moi il n'est pas branché sinon vous n'aurez pas fait ça il faut bien penser à utiliser les grosses plaques les petites plaques et comme tu peux le voir c'est un appareil qui est quand même relativement révolutionnaire surtout si tu utilises le lait et le sérum qui vont avec ça te permet vraiment d'avoir des cheveux qui sont hyper brillants hyper doux enfin quoi que je dis en utilisant le lait et le sérum j'ai mon crème à la maison qui l'a utilisé sans le lait et sans le sérum et elle en était quand même déjà bien bien convaincu donc moi ce que je te propose c'est tout simplement de me de retrouver la dernière vidéo dans lequel je l'ai vraiment crash tester au tout début sur trois modèles différents parce que dans cette vidéo là si tu lis bien toute la description et ben je vais te permettre de le gagner et donc je t'invite à rejoindre cette vidéo à me retrouver aussi sur instagram sur le compte mnha.fr car les étapes sont décrites sur youtube et instagram pour te permettre de tenter ta chance de le gagner et je fais le tirage de sort sur instagram et si t'es présent sur instagram le jour où je fais le tirage de sort en live dans une story et ben tu pourras valider ta participation et tenter de le gagner donc je te laisse aller lire tout ça et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses si tu connais si tu l'as déjà testé si tu as déjà testé un steampod avant ou machin et tout 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 au ressenti par rapport à la vidéo par rapport aux tests par rapport à tout ça en attendant je te laisse liker la vidéo je te laisse aussi la partager sur tous les réseaux si tu en as envie et je te laisse regarder la vidéo on se retrouve encore un petit peu après avec le second modèle je ne sais pas Merci. Donc tu acceptes d'être filmé ? Tout à fait. Mais je ferai après, évidemment. Tu pourras, tu pourras. Donc là, on a fait un French Glossing Bronze. Donc on a fait un 6,34 en racine dans lequel j'ai rajouté du booster violet. Donc j'ai fait 40 grammes de 6,34. Avec du booster violet, j'ai fait les racines au 6 volumes. Voilà. Pour qu'on soit sur quelque chose de bronze, justement. Et sur les longueurs et pointes, j'ai fait du pur cuivré. 40 grammes de booster cuivré avec 20 grammes de booster doré. Et voilà ce que ça donne. Et je l'ai fait au 9 volumes sur les longueurs et pointes. Et là, on va boucler les cheveux avec le dernier steampo. Je viens de mettre le serum réparateur sur les pointes. Et on a coupé aussi. Toujours pareil, ce truc, ça marche mieux quand on branche. Donc on a retiré les caches pour pouvoir boucler. On va vérifier qu'il y a de l'eau. Il fallait en remettre. Je vais remettre de l'eau, j'arrive. Comme je te le disais tout à l'heure, quand on boucle, on retire le pen du steampo. Et là, je ne sais pas si tu vois mes petites boutées, ça empêche le cheveux d'aller n'importe où. Donc du coup, ça aide pour bien le maîtriser. En plus, grâce à la vapeur, il n'y a pas de choc thermique dans le cheveu. Et la vapeur, elle va fixer les céramides qu'on a mis avec le sérum à l'intérieur du cheveu. Donc c'est comme si on faisait encore un soin. Aujourd'hui, on prend le métal détox, le french glossier, le steampo. Les cheveux sont contents. Et là, les cheveux tout neufs. Même à ta naissance, ils n'étaient pas aussi beaux. Donc là, j'ai utilisé la grande plaque, une petite et une grande, pour avoir quelque chose de moins serré. Comme tu le vois, j'ai juste fait un petit tour. Comme ça, l'avant, il sera beaucoup moins serré. Comme ça. Comme ça, juste en demi-tour. Donc comme ça, ça donne un petit mouvement, mais sans trop le serrer. Contrairement à celle-là. Ok. C'est à toi que j'explique ça. J'en connais bien. Et ici, je reprends. Je reprends. On dit non, c'est un crêque qui est allé. J'ai terminé. je ne sais plus ce que c'était le coiffon finalement tu as bien changé d'être venu tu feras plus de vue ici que sur Arte je ne sais plus il a dit qu'il y en a des cheveux, il a dit on rentre, j'ai dit qu'il fait copine toi avec cette masse ah oui tu veux pas abandonner un coup tu verras même pas la différence ouais bah si on verra la différence, fraîchere tanto connaisse c'est parti Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Quel volume ! ... 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